L'idée de l'Alpine Runner c'était de simplifier un peu les éléments traditionnels qu'on utilise de sangles pour faire des relais ou pour utiliser comme des gaines. Donc des gaines rallongeables tout ça parce que c'est plutôt ce qu'on utilise en montagne. Donc voilà la constatation c'était que c'est toujours un peu galère d'avoir deux brins, des éléments qui tournent un peu dans tous les sens avec des gros gants surtout. Donc l'idée de l'Alpine Runner c'est qu'on n'ait qu'un élément simple. Donc là par exemple sur les grandes longueurs on peut les porter en bandoulière et ça c'est les éléments qui ont été développés pour les relais donc en longueur 110 ou 90 pour des relais plus sportifs ou pour pouvoir des fois on peut jouer sur les longueurs. Donc voilà ça rend la manipulation beaucoup plus simple parce qu'on n'a qu'un élément. Et voilà même avec des gros gars on arrive facilement à y faire un nœud sur le relais rapide. Ok et qu'est ce que tu préconises comme nœud là pour la jonction ? Là justement sur le relais on peut faire soit un nœud simple ou du coup on peut faire un cabestan. Donc là on est dans un mode qui s'équilibre qu'on peut équilibrer plus facilement. Qui est un peu auto-équilibré et on peut aussi même faire la tête juste une tête d'alouate donc on fait juste le retourner comme ça. C'est pratique avec les gants ça. Ça va aussi pas trop mal. Hop et là on peut équilibrer notre relais sur les deux points. Ok. Voilà donc la 110 qui permet quand même de faire des relais déjà bien espacés et la 90 qui peut être prise pour des applications un peu plus sur des voies avec des relais équipés ou en complément de la 110 qui se porte donc en bandoulière qui passe même avec un mousqueton. On peut aussi déjà mettre deux mousquetons du coup c'est déjà prêt à dégainer sur deux mousquetons. Voilà c'est un peu question de préférence. Et après voilà pareil on peut faire un relais rapidement sur deux points. Hop petit nœud par là. Voilà ça permet de faire des relais assez efficacement. On a aussi les longueurs plus courtes donc pour faire les dégaines donc ça permet de les faire comme les dégaines à rallonge avec les sangles de 60. Donc on l'a en deux longueurs 55 et 35 qui permet de faire des dégaines beaucoup plus courtes qui peuvent être très bien adaptées pour les longueurs équipées ou un peu plus sportives. On veut rallonger mais pas trop. Voilà. Ça on peut le prendre en glace aussi ? Tout à fait c'est très bien adapté pour la glace justement du fait de porter dégain et tout c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et du coup la manière de plier bah c'est pareil qu'avec une sangle de 60 sauf qu'au lieu d'avoir deux brins à reclipper et à gérer on n'en a qu'un. Donc voilà c'est beaucoup plus simple visuellement et de manipulation. Et c'est facile à enlever ? Voilà. Pour la défaire bah voilà c'est juste le mouvement inverse. Excellent. Voilà donc ça va très vite. Donc voilà pour l'utilisation en dégaine donc on les transporte de manière pliée comme pour les sangles de 60. Voilà. Et pour la mise en place c'est assez simple. Voilà on n'a qu'à tirer. Il n'y a pas possibilité que ça se sorte de mousqueton comme on est pris bien dans les boucles. Et voilà donc on a la 55 qui fait cette longueur. Et puis la 35 qui permet de faire des petites rallonges pour éviter de tomber de trop haut. Ok. En termes de résistance là dessus c'est comme une sangle ça ? Ouais c'est 22 kN c'est exactement la même nombre que les sangles. Et ça reste souple ? Voilà. Voilà ça reste souple. C'est facile à manipuler. Excellent. Voilà. Qu'on peut facilement... Voilà. Ah du coup tu peux la refaire directement, reclipper au relais, déclipper, remis sur le baudrier rapide. Comme c'est pas un anneau ouvert, on a quand même deux anneaux à chaque extrémité. Donc il y a toujours la possibilité de venir faire une tête d'alouette si on veut se prendre autour d'un autre élément. Par exemple comme ça, ça va venir se resserrer dessus. Mais c'est une utilisation qui est préconisée donc on peut l'étrangler quelque chose et avoir l'autre extrémité pour mousquetonner. Après si on veut faire un truc avec un deuxième anneau et pour raccourcir, on peut faire un nœud qui est un nœud de bouline en fait et qui est fait avec la boucle. Donc une des boucles d'extrémité, on la passe dans l'autre. Comme ça, voilà. Vous voyez ici, ça fait une bouline. Et là on a un anneau qui est arrêté et toujours l'autre extrémité. On pourrait mettre un mousqueton par exemple de l'autre côté, ici. Ok. On peut permettre de faire un deuxième anneau et d'utiliser dans une cas de figure où on veut considérer un des points comme point principal et avoir un point secondaire. Donc là, on vient créer un anneau pour faire le point principal du relais. Donc là, on peut vacher du monde. Voilà. Et on peut mettre sa plaquette par arrivant. Donc du coup, pour utiliser autour d'un béquet, on peut soit juste le mettre autour et venir mousquetonner les deux points ou faire une tête d'alouette. Donc en passant un anneau dans l'autre et venir le positionner pour qu'il soit bien en étranglement. Structurellement Max, cet Alpine Runner, par rapport à une sangle standard, ça change quoi ? En fait, c'est une construction très différente. Donc à l'intérieur du runner, on a un enroulement de fil de filaments haute ténacité. Donc qui est protégé après par-dessus par une gaine polyester. Donc les éléments structurels qui sont à l'intérieur sont protégés de l'abrasion par cette gaine. Par exemple, quand on va l'utiliser dans une configuration autour d'un béquet, cette gaine, elle vient directement protéger les éléments structurels. Donc ça réagit un peu comme une corde. Voilà. C'est un peu le même principe que sur une corde. Si on compare à une sangle normale, si on l'utilise autour d'un béquet, le frottement va venir directement user les fibres structurelles. ... ... ... ... ... ... ...